Sous-titrage Société Radio-Canada Né à Chicoutimi en 1953, Michel Tremblay grandit sous l'objectif omniprésent du Super 8 de son père. Sa fascination pour cet appareil magique, ainsi que pour le travail des Ellefson, Bégin et Sabourin, suffit à l'orienter vers des études cinématographiques à l'Université Laval de Québec, puis à l'Université Queen de Kingston, Ontario. Grand fan des magazines Life, Paris Match, National Geographic, la photographie accapare de plus en plus son champ de vision. Il envisage une carrière de photographe de presse, à l'instar de ses chasseurs d'images qu'il admire, capable de saisir la scène relatant un drame ou un bonheur dans toute son intensité. Polyvalent, Michel a travaillé en photographie de spectacles. Roque voisine, la bottine souriante, Stéphane Rousseau. Photographe pigiste pour différents médias, la presse canadienne et publication du groupe GESCA dont Le Quotidien, il se transforme en aubergiste avec Lynn Fortin, sa compagne et supporter indéfectible de ses tribulations, opérant le gîte de la promenade sur les bords de la rivière Saguenay. Un complément logique pour ce provocateur d'événements qui croit en l'importance d'aller à la rencontre des autres. Philosophique, il applique dans ses réalisations, où son art médiatique zoome le patrimoine géographique pour en capter les beautés et les personnes, ses sujets favoris, dans le but d'un partage réciproque entre gens du pays et photographes amis. Leader malgré lui, Michel Tremblay a réussi à rassembler une soixantaine de ses confrères pour des réalisations collectives, livres et expositions. Fondateur et concepteur de « Photos Zoom Sûres », événements nomades où chaque édition devient un lieu de création, d'échange et de communication, il sauvegarde depuis 2003 des portraits de Lens-Saint-Jean, petit Saguenay, pris coup de cœur des Grands Prix du tourisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Robert Val Meshtewiat et Sainte-Élite Caxton, safari photo inspiré des contes de Fred Pellerin. En 2008, les réalisations de « Zoom Sûres » ont été présentées à Québec dans le cadre du 400e de la Capitale-Nationale, en collaboration avec le Musée de la civilisation. Fondateur et président du groupe Photomédia International, avec Jeannot Lévesque et Alain Dumas, lequel après trois ans a cédé sa place à Éric Côté, Michel est devenu éditeur. Groupe Photomédia a publié deux albums photographiques, « Zoom sur Robert Val Meshtewiat et Zoom sur Sainte-Élite Caxton », offrant au collectif de photographes participants une tribune de prestige. Pour 2012, il cible l'hiver dans les villages du Bas-Saguenay. Pour 2013, le 175e de la région l'inspire au plus haut point. Homme d'action, Michel Tremblay ne palabre pas. Il convainc et réussit ce coup d'éclat, faire entrer la photographie de presse dans un musée. Avec l'appui enthousiaste du directeur général Jacques Fortin, le premier festival canadien dédié au photojournalisme, « Zoom Photo Festival », s'inscrit au programme de la pulperie de Chicoutimi pour trois ans. Plus de 20 000 personnes ont visité les 13 expositions de grande qualité, disséminées dans des endroits stratégiques du Saguenay, dont l'International Anthropographia et le World Press Photo, exposition prestigieuse de ses lauréats, présentées en Amérique du Nord dans seulement quatre autres villes, Montréal, Ottawa, Toronto et New York. La participation des réputés Jacques Nadeau, Éric Côté, François Pesant et du fondateur du célèbre festival de Perpignan, Jean-François Leroy, la popularité inespérée des ateliers proposés et l'intérêt suscité à l'étranger par Zoom Photo Festival Saguenay, Meeting International de Photojournalisme, justifie le titre de personnalité du mois de novembre 2010 des médias Le Quotidien Radio-Canada aux artisans de cet événement majeur. Ce festival, explique Michel, c'est mon rêve et celui d'amis qui, comme moi, ont cette passion de la photographie et des photographes. C'est le désir partagé de rencontres internationales, le plaisir de tisser des liens avec ceux et celles qui parcourent le monde pour raconter en images les réalités quotidiennes que subissent les hommes et les femmes, souvent impuissants face à leurs semblables et aussi aux forces de la nature. C'est la volonté de diffuser leur travail, de faire en sorte que l'on parle d'eux, afin qu'ils ne cessent de révéler les situations inacceptables pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Mesdames et Messieurs, en ce 18 juin 2011, Michel Tremblay, contributeur exceptionnel au patrimoine photojournalistique, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Applaudissements Merci. Applaudissements Michel Tremblay, maintenant membre de l'Ordre du Bleuet. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.